C'est vraiment très dur d'étudier avec l'équipe du pouce sans arrêt. Je veux ma maman ! Tu la reverras très vite, ta maman. Non, c'est faux, Sarah ! Elle est morte et jamais je ne la reverrai ! Tu sais, moi, moi non plus, je n'ai pas ma maman. C'est vrai ? Où elle est ? Dans le ciel, avec ma petite sœur. Mais j'arrive malgré tout à discuter avec elle. Je lui raconte tout et je sais qu'elle m'entend. Ah, et comment ? Parce que les anges entendent tout. Ta maman, c'est un ange ? Oui, bien sûr. Et la tienne aussi. Avec de merveilleuses ailes de soie et une couronne faite de mille boutons de roses. Et les anges vivent dans un palais. Sais-tu de quoi ce palais est fait ? Il est en fleurs de tournesol. Des centaines de fleurs blondes. Si brillantes qu'elles huisent aussi fort que de l'or. Et quand les anges voient se rendre quelque part, ils n'ont qu'à siffler de cette façon. Et un nuage s'approche de la porte du palais et puis doucement l'emporte. Et ainsi les anges volent à travers le ciel, conduisant leur nuage comme un tapis magique, sous la lune, pas et au milieu des étoiles. Et en douceur, ils viennent planer au-dessus de nous. C'est de cette façon qu'ils nous regardent et voient si nous allons bien. Et même, parfois, il leur arrive de nous envoyer des messages. Toi, bien sûr, tu ne réussis pas à entendre ces messages avec les hurlements que tu pousses et les coupes pieds que tu donnes. Mais rassure-toi, ils essaient encore. Au cas où tu n'es pas bien entendu.